Bonjour à tous, dans cette vidéo je vais répondre à la question de Mika qui est comment fonctionne globalement une écurie de groupe ? Avant ça je me présente, je m'appelle Johan Chenevier et je suis courtier en trotteur c'est à dire que je conseille des gens pour acheter des chevaux de course n'hésitez pas bien sûr à me contacter si vous avez un projet d'achat de trotteur Revenons au sujet de la vidéo et déjà qu'est-ce qu'une écurie de groupe ? Donc une écurie de groupe c'est une société où il y a plusieurs propriétaires qui injectent de l'argent dans la société Souvent cette mise initiale peut aller de quelques dizaines, centaines d'euros ça va dépendre vraiment de l'écurie de groupe à plusieurs dizaines de milliers d'euros voire ça peut exister plusieurs centaines de milliers d'euros Il n'y a pas de montant minimum et de montant maximum Il faut savoir que cette mise initiale des actionnaires finalement vont permettre de payer les frais mensuels de la société que ce soit les pensions mais également tout ce qui est comptabilité et autres charges, j'y reviendrai plus tard dans la vidéo et les résultats de course vont permettre en fait de faire vivre également l'écurie de groupe, donc la société Je vais parler maintenant des inconvénients de l'écurie de groupe Donc déjà il faut savoir qu'il y a beaucoup de frais qui sont élevés notamment les frais de création d'une écurie de groupe qui sont environ de 4000 euros certainement ça peut être plus, ça peut être moins à voir en fonction du statut et du nombre de gens qui intègrent l'écurie Les frais de comptabilité c'est environ 2000-2500 euros par an Donc tous ces frais là font que on serait obligé, enfin c'est bien de prévoir en tout cas la mise initiale pour faire vivre environ pendant 2 à 3 ans l'écurie de groupe Souvent l'écurie de groupe elle a une durée limitée c'est possible qu'il prévoit une écurie de groupe et que l'argent initial soit prévu pour 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans ça va dépendre des statuts bien sûr Certaines écuries de groupe ne demandent pas forcément de réinjecter de l'argent dans l'écurie ça va dépendre des résultats comme je le disais tout à l'heure Un autre inconvénient c'est aussi qu'il y a une taxe qui fait une taxe de 30% qui est la PFU qui fait que comme toute société c'est taxé donc sortir de l'argent, c'est à dire un dividende engendre une taxe de 30% Un nouvel inconvénient c'est que souvent on entend souvent en tout cas que les gens qui mettent de l'argent dans une écurie de groupe ne retrouvent pas leur argent à la fin de l'écurie de groupe une fois que l'écurie de groupe est dissolue Alors pourquoi ? Parce que comme je l'ai dit il y a énormément de charges donc souvent l'écurie de groupe prend fin soit à un moment précis dans ce cas là le reste l'argent qui reste est redistribué aux porteurs de l'écurie mais c'est aussi souvent que l'écurie de groupe ne s'arrête dû au fait que la société ne marche plus financièrement donc dans ce cas là l'argent n'est pas redistribué en tout cas aux gens qui ont mis une mise initiale Un autre inconvénient c'est que les gens qui sont propriétaires de l'écurie de groupe n'ont pas le statut de propriétaire en soi de trotteur ils sont porteurs de part d'une société donc c'est un peu un inconvénient parce qu'il y a des avantages qu'ils ne pourront pas forcément avoir On va parler maintenant des avantages parce qu'il y en a et que je trouve très pour ma part je trouve que c'est une option très intéressante en tout cas d'intégrer une écurie de groupe Donc le premier avantage c'est d'avoir une expérience qui est partagée c'est à dire que vous allez vous retrouver je ne sais pas s'il y a 10 personnes qui vont investir dans l'écurie de groupe vous allez pouvoir échanger avec 10 nouvelles personnes il existe des écuries de groupe aussi où il y a plusieurs chevaux dans plusieurs écuries donc plusieurs entraîneurs c'est toujours intéressant aussi d'avoir plusieurs entraîneurs pour pouvoir juste échanger avec plusieurs personnes Une autre chose c'est que aussi vous allez débourser une somme initiale alors suivant les statuts ça va être il peut y avoir un délai de temps mais vous savez que dans cette période là vous n'allez plus avoir à débourser de l'argent donc vous allez maîtriser votre budget c'est intéressant parce que je le rappelle que ce n'est pas forcément le cas si vous êtes propriétaire en pension notamment et vous allez devoir payer des pensions mensuelles et qui peuvent varier suivant les potentiels blessures les potentiels maladies les soins qu'il peut y avoir réguliers qui peuvent être différents de chaque entraîneur donc vous allez pouvoir gérer votre budget on va dire savoir quelle est la somme que vous mettez dans votre écurie de groupe sans que ça déborde c'est lié mais voilà bien souvent dans les écuries de groupe il n'y a pas de frais mensuels donc c'est un autre avantage c'est ce que je disais un autre avantage c'est que c'est souvent une très très bonne expérience pour des gens qui n'ont pas forcément de chevaux même s'il y a énormément de gens qui intègrent des écuries de groupe et qui sont déjà propriétaires qui parfois peuvent avoir leur couleur ou non mais avoir des parts de chevaux ou être associés avec des entraîneurs mais voilà le côté première expérience mettre un pas dans le milieu c'est une très très bonne solution et un très bon moyen en tout cas via l'écurie de groupe de franchir le pas et de devenir propriétaire de trotteurs alors moi je considère que celui qui intègre une écurie de groupe est propriétaire des trotteurs qu'il y a dans son écurie dernier avantage c'est qu'il permet avec une somme souvent plus réduite d'avoir une qualité de chevaux puisqu'on se retrouve avec plusieurs associés qui ont mis la même somme voire plus des fois mais vous pouvez avoir par exemple pour une somme je vais dire une écurie de groupe où il est demandé une somme minimale de 5000 euros en intégrant l'écurie vous aurez plusieurs enfin tout dépend comment est géré l'écurie mais il est possible que vous ayez plusieurs chevaux ou un seul cheval mais de, on va dire, de grands budgets en tout cas ça permet de, voilà de rassembler les budgets pour avoir, pour faire en sorte que plusieurs, on va dire, petits budgets en forment un gros pour pouvoir acheter un cheval on l'espère de qualité ou voilà, avec un très beau pédigré ou peu importe mais c'est vraiment une qualité qui est intéressante j'en profite également pour vous dire que je suis en train de regarder pour monter une écurie de groupe alors pour l'instant je suis en train de me renseigner auprès de comptables, de juristes voir comment ça peut être fait et comment je peux monter donc n'hésitez pas à me contacter à le mettre en commentaire si vous êtes intéressé déjà pour intégrer une écurie de groupe comment vous, vous voyez les choses bien sûr, j'en reparlerai certainement dans de prochaines vidéos pour détailler un peu plus le projet si ce projet prend forme mais voilà, n'hésitez pas à me le dire en commentaire ou directement sur mon site internet ou par SMS ou par appel, peu importe mais n'hésitez pas à me le dire voilà, je vous remercie en tout cas, cette vidéo touche à sa fin j'espère qu'elle vous aura plu si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner à activer la cloche pour être au courant des prochaines vidéos qui vont sortir n'hésitez pas à liker également la vidéo à la commenter si vous avez des questions et moi je vous dis à bientôt sur les hypodromes ou pour nouvelles vidéos allez, salut !